Ce fut en vain qu'il appela Julien deux ou trois fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie, et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup, aussi violent, donné sur la tête, en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action, qui l'eussent brisés. Mais son père le retint de la main gauche, comme il tombait. Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que tu es de garde à la scie ? L'il est le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure. Julien, quoique étourdi par la force du cou et tout sanglant, se rapprocha de son poste officiel, à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait. « Descends, animal, que je te parle ! » Le bruit de la machine empêchant encore Julien d'entendre cet ordre. Son père, qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre des noix, et l'en frappa sur l'épaule. A peine Julien fut-il à terre, que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. « Je sais ce qu'il va me faire, » se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre, celui de tout ce qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin. De grands jeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtains foncés, plantés fort bas, lui donnaient un petit front, et, dans les moments de colère, un air méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qu'il se soit distingué par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise, annoncée plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. Ce fut en vain qu'il appela Julien deux ou trois fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie et de là sur la poutre transversale qui soudnait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup, aussi violent, donné sur la tête en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber, à douze ou quinze pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action qui l'eussent brisé. Mais son père le retint de la main gauche comme il tombait. « Eh bien, paresseux, tu éliras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie ? Il est le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure. » Julien, quoique étourdi par la force du coup et tout sanglant, se rapprocha de son poste officiel à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait. « Descends, animal, que je te parle ! » Le bruit de la machine empêcha encore Julien d'entendre cet ordre. Son père, qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre des noix et l'en frappa sur l'épaule. À peine Julien fut-il à terre que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. « Dieu sait ce qu'il va me faire ! » se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous qui l'affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats et un nez aquilin. De grands yeux noirs, qui dans les moments tranquilles annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtains foncés, plantés fort bas, lui donnaient un petit front et dans les moments de colère, un air méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qu'il se soit distingué par une spécialité plus sessissante. Une taille svelte et bien prise, annoncée plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous, à la maison, Il haïssait ses frères et son père dans les Jeux du dimanche sur la place publique, et il était toujours battu. Et il est toujours battu. Et il est toujours battu. Et il est toujours battu.